Pour nous, que Nissan et Sport Mag nous fassent confiance et reconnaissent le travail du club auprès des 500 adhérents, auprès des 400 jeunes, c'est très important. C'est une marque de reconnaissance, c'est une marque de bon sens aussi pour ces grandes entreprises et ces grandes firmes qui reconnaissent aussi le travail qui est fait localement en faveur de la jeunesse. L'équipe de bénévoles, ça a la robuste d'être soutenue par Nissan et puis quelques autres entreprises. Ça veut dire que notre travail est reconnu et que certaines personnes pensent un peu comme nous. L'important dans l'éclos sportif aujourd'hui, c'est la jeunesse. Le sport professionnel, c'est bien pour l'image de la ville, c'est bien pour du marketing. Et nous, on est loin de tout ça et on est encore une fois très heureux de ce niveau partenariat. J'ai été super bien accueillie, l'équipe était super et le club aussi, donc ça m'a motivée à prendre ma licence et à reprendre le basket après deux ans de coupure. Ça a beau être un club local, c'est un club qui a plus de 500 licenciés. Donc pour nous, en termes de visibilité, c'est énorme. Et encore une fois, comme j'expliquais tout à l'heure, plutôt que de vouloir sponsoriser des très 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 gros clubs, je pense qu'ils n'ont pas besoin de nous. Nous, vraiment, ce qu'on va prôner, c'est le commerce de proximité, c'est le service, donc c'est aussi du partenariat de proximité. Quand il y aura des gros rassemblements, pour eux, avec des grosses compétitions, nous, on sera présent avec nos équipes de vente et nos derniers modèles exposés. Comme là, aujourd'hui, derrière, on a le tout nouveau Qashqai qui cartonne. Et pour eux, après, ce sera à les emmener aussi. S'ils ont des cocktails dînatoires ou autres à faire venir du monde, ils seront bien entendu les bienvenus dans nos locaux. Sous-titrage Société Radio-Canada